J'ai entre les mains un mini PC qui m'a impressionné de par son processeur. Vous allez voir qu'à l'intérieur de ce tout petit mini PC, le mini IT12 de chez Geek Home, on a un processeur qui envoie énormément. On est sur un i7, alors c'est pour vous dire. Ce n'est pas tout, on aura aussi 32Go de RAM, oui oui, 32Go de RAM, peut-être plus que vos PC actuels. Alors, on est aujourd'hui sur une pépite, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing et la review de ce mini PC de la marque Geek Home. Allez, c'est parti. Et nous sommes donc partis pour ouvrir ce mini PC, le mini IT12 de la marque Geek Home. Et il est super bien présenté. A première vue, on a l'impression d'avoir une bête entre les mains et ce n'est pas qu'une impression. Parce qu'on aura un i7 ici. Oui, vous avez bien entendu un i7 dans ce mini PC. Et ça va être très utile pour des gens comme moi qui font pas mal de montage et beaucoup de rendus vidéo. Le packaging est très joli et j'ai bien hâte de voir la bête entre mes mains. La bête qui n'est pas non plus super grosse, qui est juste ici et qui n'est pas énorme non plus. Et ça, ça va avoir beaucoup d'avantages. C'est bien le but d'un mini PC. Nous avons donc le mini PC ainsi que plusieurs câbles, à savoir un câble HDMI, ainsi que le câble d'alimentation qui est ici. Un support histoire de pouvoir le faire tenir derrière un écran. Et ça, c'est plutôt pratique. Mais ce qui va nous intéresser le plus, évidemment, c'est ce qu'est ici, le mini PC. Alors attention, il est très petit. Enfin, je veux dire, il respecte les tailles qu'on connaît des mini PC. Et ça, c'est très impressionnant. De savoir qu'il y a un i7 à l'intérieur avec 32 Go de RAM. Oui, mesdames et messieurs, le tout en DDR4. J'ai 1 Teraoctet dans ce mini PC et je pourrais l'étendre jusqu'à 2 Tera. Ce qui est complètement énorme. Maintenant, je vais révéler la couleur réelle de ce mini PC. Alors, j'aurais bien envie de dire que c'est une couleur silver, mi-gris, mi-bleu. Alors, c'est entre les deux et c'est très joli. C'est très discret sur un bureau, ça passe nickel. Il faut savoir plusieurs choses sur ce mini PC. Le mini IT12. Eh bien, évidemment, à l'avant, on aura deux prises USB et une prise jack, un port jack. Ça, ça fait plaisir. Et ainsi que le bouton start ici, évidemment. Ensuite, sur le côté, on aura la possibilité de mettre une carte SD. C'est super pour moi qu'utilise une caméra. Et évidemment, de chaque côté, on aura une grille. Une petite grille d'aération parce qu'il faut bien aérer le tout. Et également, pareil, derrière. On aura ici pour aérer. Et là, ça commence à être intéressant parce qu'on aura différents ports. À savoir, deux ports HDMI, deux ports en type C, le port d'alimentation, deux ports USB. Et un port Ethernet. Alors, ça fait pas mal de ports. Ça fait plaisir. Ce mini PC, eh bien, il a une taille de 12 cm ici. En hauteur, on sera sur du 11,5. Et en profondeur, on sera sur du 4,5 cm. Alors, ça fait réellement pas énorme. Je tiens à vous remontrer. Voilà, je vous montre la taille. Ça fait pas non plus énorme. Et ça permettra de pouvoir l'emmener où est-ce qu'on veut. Franchement, ça fait très plaisir. En plus d'avoir 32Go de RAM, un i7, 12ème génération, 12650H précisément, en 10 coeurs, un SSD de 1TB. Ce mini PC bénéficiera aussi d'un Bluetooth 5.2 et de la Wi-Fi 6E. Eh oui, ce qui vous permettra d'avoir encore plus de connexions qu'à l'origine grâce à une carte Wi-Fi améliorée qui accepte donc la Wi-Fi 6E. Mais on pourra aussi connecter plusieurs écrans comme vous allez le voir et un écran allant jusqu'à 8K. Ce qui est énorme en termes de résolution. J'en ai même pas chez moi. Donc, vous savez quoi ? On est parti pour le test et pour la mise en place de tout cela. Et pour ceux qui se demandent par curiosité comment c'est fait à l'intérieur d'un mini PC du genre. Eh bien, regardez bien. On a tout qui est très compact. Alors, on retrouvera sur la droite les barrettes de RAM en DDR4 évidemment, donc 32Go. Et on retrouvera aussi le disque dur, enfin le SSD également qui est tout petit et tout ce qu'il faut pour faire tourner la bête. Alors, c'est assez fou de se dire qu'à l'intérieur de ceci, on a quand même quelque chose qui va avoir un i7. Mais regardez juste la taille du SSD qui est ici. Il est tout petit, pourtant il fait 1 Tera. Alors, c'est fou. Et j'ai donc installé le setup avec le mini PC. Et voici à quoi pourrait ressembler votre setup avec un mini PC justement. Alors, soit vous pouvez le poser directement à côté de l'écran sur votre bureau. Ou soit vous allez pouvoir le placer derrière l'écran justement en le fixant grâce à son support. En tout cas, ça prend très peu de place. Et au niveau du bruit, pour le moment, évidemment, ça va. Je vais vous faire écouter un petit peu. Je vous laisse écouter. Alors, évidemment, on n'est pas encore à fond. On ne joue pas, on ne fait pas de l'écriture directement sur le disque dur. Là, on est simplement dans une phase où est-ce qu'il y a un téléchargement en cours qui est Fortnite. Mais il n'y a pas de surcharge pour l'ordinateur. Alors, évidemment, il n'y aura pas énormément de bruit de ventilation. Et comme vous l'aurez compris, les composants internes de ce mini PC sont assez impressionnants. Je vais vous montrer cela. Alors oui, niveau proposants, on ne sera pas à plaindre. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on a une licence Windows 11 professionnelle qui est déjà active. Et ça, ça fait très plaisir. Comme je vous l'ai dit, un Intel Core i7-12650H de 12ème génération. Et attention, mesdames et messieurs, 32Go de RAM en DDR4. Et ça, c'est très impressionnant. Et pour couronner le tout, mesdames et messieurs, on aura évidemment également un SSD. Mais pas n'importe quel SSD. Un SSD de 1TB, attention. Un Lexar SSD NM7A1 1TB. Et regardez donc les résultats que j'ai obtenus. 4897 en lecture et 4454 en écriture. Et oui, 2 Mbps ici, ça y va. Et maintenant, on va tester un petit peu la fluidité qu'on aurait en ligne, évidemment. Est-ce qu'il y aura des bugs ou pas ? Et je vais lancer quelques petites vidéos qui sont en 4K et qui risquent de faire bien plaisir. On va pouvoir voir tout cela. Même si bon, c'est pas ici qu'on va réellement tester la puissance de cet ordinateur. C'est plutôt après avec un jeu. Mais pour l'instant, on peut voir s'il y a des bugs ou non. Et s'il y a des petits soucis qu'on remarquerait. Pour le moment, aucune chose à remarquer et à signaler en termes de navigation. Tout est évidemment fluide. Voilà. On peut naviguer où est-ce qu'on veut. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir le support de la 4K. Il faut savoir que je suis en train de télécharger Fortnite en même temps du test. Et pour l'instant, on n'a pas des choses qui s'affolent. Le processeur est quand même à 31%. Parce que je regarde sans doute les vidéos. C'est pour cela. Bon allez, on va se concentrer. Et on va regarder une vidéo en 4K. C'est parti. Évidemment, la limite, ce sera votre écran. Ainsi que votre connexion Internet. Mais ce qui est sympa de voir, c'est est-ce qu'il y aura une limite au vu de l'appareil. Est-ce qu'il arrivera à lire ou non les vidéos. Pour le moment, écoutez, ça se passe bien. On a quand même augmenté. On est passé à 50. Ok, on fait des pics. Ça redescend, ça monte. En même temps, j'ai une vidéo 4K qui est lancée. Et d'autres vidéos qui suivent derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5 vidéos au total. Un téléchargement. Et on fait des pics entre 30% et 40 et quelques%. Là, ça se stabilise, j'ai l'impression. 28%, 31%. Ça reste quand même très bien. C'est la mémoire aussi qui en prend un petit coup. Parce que là, on est à 27% constant. A savoir qu'il y a 8Go d'utilisés sur 31. Alors oui, là, je vais dans l'extrême parce que je mets une dizaine de vidéos directement sur l'ordinateur. Mais au moins, on pourra voir les limites de celui-ci et voir ce qu'on peut en tirer. Alors voilà, il y a toutes ces vidéos qui sont lancées. Dont une en 4K. Et évidemment, là, on a augmenté en mémoire. On est passé à 11, 10, 10Go. Et processeur, ça s'est un petit peu affolé, mais ça se stabilise. Mais on n'est pas loin des 40% constants. Mais je veux dire, il ne souffle pas non plus le processeur. Ni la mémoire. Ça va, ça tient le coup. On va se contenter d'une vidéo en 4K. Et j'ai envie de vous dire que ce qui est bien, c'est que si ça tient bien la 4K, ainsi que plusieurs vidéos de façon simultanée, je pourrais brancher plusieurs écrans. On pourra brancher jusqu'à 4 écrans en utilisant les deux ports HDMI et les deux ports USB Type-C. Et je vais vous montrer cela. Et maintenant, attention, j'ai branché un écran supplémentaire juste à sa droite. Alors, on est sur un petit écran qui est branché seulement en type C. Cela va nous permettre d'avoir quelque chose qui est très pratique d'utilisation parce qu'un port sera nécessaire pour l'alimentation et pour le transfert d'images. Avec l'écran principal comme je vous ai montré. Mais attention, également un troisième qui est placé juste ici. Les trois tournent tous sur le mini PC qui est ici. Et on va aller voir un petit peu toutes ces consommations actuelles. Mais en tout cas, voici ce que ça donne. On est sur un mini PC qui va pouvoir tenir le coup et faire afficher pas mal d'images. J'aurais pu même rajouter un écran supplémentaire. Mais vous voyez déjà ici que ça se porte plutôt bien. On a trois vidéos qui sont lancées à peu près. Sauf celles du milieu. Là, les trois vidéos sont lancées. Ça tourne bien. Et on va voir un petit peu les paramètres. Alors bon, niveau consommation, on est pas mal. Ça reste très stable. On est sur un processeur qui est utilisé seulement à 10%. Waouh ! Et une mémoire utilisée seulement à 26%. 8Go utilisée sur 32. Et on se retrouve donc maintenant sur Fortnite. Alors, il faut savoir que ce mini PC n'est pas fait pour le gaming. Évidemment, il est plutôt fait pour des tâches secondaires du type du montage vidéo. Et en fait, tout ce qu'on a l'habitude de faire. Mais qui ne demande pas des ressources graphiques en tant que telles. Cependant, avec un réglage très faible, on a beaucoup de FPS. Là, je suis quand même à plus de 144 constants. Je suis à 160. Voilà. On est très bien. 160 FPS, 170, 180. Après, je suis sur une map presque vierge. Et je suis tout seul. Donc, ça peut influencer également la qualité. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en faible, on peut jouer. Ça, il n'y a aucun souci, évidemment. Par contre, si vous cherchez quelque chose où est-ce que vous voulez également avoir quelque chose de beau et de fluide en même temps, ça va être compliqué. Parce que là, si j'augmente un petit peu les graphismes, en moyen, on a réduit presque par deux le nombre de FPS qu'on a. On est sur du 70 FPS. Alors, ça fait une grosse baisse. On peut évidemment jouer, c'est sûr. On ne pourra pas faire de la performance en tant que telle, en tant que gamer. Mais on est sur quelque chose de jouable. Et qui a un bon graphisme. Voilà. On a beaucoup plus de détails qu'en faible. Et voilà, ça reste jouable. Tout à fait. Et si je vais au max et que je me mets en épique, évidemment, là, ça va être un peu catastrophique. On est à 23 FPS. Alors, autant vous dire qu'on ne pourra pas jouer en épique. Ça, c'est une certitude impossible. Mais si vous vous mettez sur du faible, comme je vais vous montrer, vous pourrez faire des choses très bien en termes de performance. Vous pouvez jouer avec un 140 Hz, sans souci, en faible. Mais je vais pouvoir aussi faire d'autres choses, comme par exemple du montage vidéo. Ça, c'est une tâche que je peux très bien faire sur ce PC. Et moi, ça va extrêmement m'arranger si je l'utilise pendant que je suis en voyage, tout simplement. Là, si je prends un modèle et que je regarde un petit peu la fluidité. Voilà. La fluidité sur un logiciel de montage, c'est essentiel. Sans ça, ça ne sert à rien d'essayer de faire du montage vidéo de façon quotidienne. Ce que je fais à peu près. Alors, on va essayer de voir un petit peu la fluidité. Donc, la prévisualisation se passe très bien. C'est la vidéo qui est en haut. On va voir si je peux faire des modifications. On va voir ce qui se passe quand je bouge un petit peu tout, n'importe comment. Ça s'arrête pour l'instant. Bon, écoutez, on a une très bonne fluidité. Après, je sais que ce logiciel est quand même optimisé pour avoir une bonne fluidité. Quelque chose de très sympa à utiliser, tout simplement. Et là, je suis en train d'exporter la vidéo en HD, en 1080p. Et ça se fait plutôt vite. C'est assez impressionnant. J'aimerais bien que ça aille aussi vite sur mon logiciel de montage de base. Mais en tout cas, on a quelque chose qui marche bien, bel et bien. Et pour des tâches comme celle-ci, qui sont un peu gourmandes, mais qui ne sont pas du gaming, du montage vidéo, du montage photo, de la retouche 3D par exemple, ça peut être génial. Et maintenant, on va voir en combien de temps mon PC s'allume. Donc, c'est parti. Attention, je viens de l'allumer. Et on va voir, parce que le SSD, évidemment, il a une vitesse énorme. Et on va voir jusqu'où je peux aller. Ok. Voilà. Donc, 15 secondes pour tout simplement accéder à mon ordinateur. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pensé du mini PC ? Le mini IT de chez Geekom. J'ai envie de vous dire que, alors, j'ai été très impressionné par son processeur. Un peu plus déçu par sa carte graphique. Évidemment, on n'est pas sur une carte graphique énorme. On est sur une Intel UHD Graphics. Les basiques en soi. C'est vrai qu'on ne pourra pas faire beaucoup de folie en termes de graphisme. Par contre, en termes de processeur, de calcul, on pourra faire beaucoup de choses. Que ce soit du montage vidéo, que ce soit, eh bien, superposer des tâches. On pourra faire pas mal de choses en même temps, sans être limité. Pour le montage vidéo, il n'y a aucun souci. Pour la 3D, il n'y a aucun souci également. Pour la retouche photo également. Le tout accompagné de ces 32Go vous permettra de faire des choses en parallèle. Par exemple, un montage vidéo. En même temps, écoutez une vidéo YouTube, ce que je fais souvent. Et une fois que la vidéo est finie et qu'elle est en train d'être rendue, vous pouvez faire, par exemple, la miniature sur Photoshop sans souci. Et ça, c'est un gros plus. Mais oui, malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup de choses en termes de capacité graphique. On a vu sur Fortnite, on a atteint entre 20 et 24 FPS en ultra. Donc la qualité ultra, enfin, épique plutôt, c'est le max du max qu'on peut mettre sur Fortnite, évidemment. Par contre, en résolution faible et en graphique faible, on a réussi à avoir pas loin de 200 FPS, ce qui est très bien et on pourra très bien jouer avec un 100 kHz sans souci. A savoir également que ce mini PC pourra étendre sa capacité de stockage avec 1 Tera supplémentaire. J'ai 1 Tera en SSD, mais je peux en rajouter un deuxième Tera pour atteindre un total du coup de 2 Tera. Le mini IT12 existe en plusieurs versions. Moi, j'ai la meilleure des meilleures avec, comme je vous ai dit, 32 Go de RAM, un i7 de 12ème génération. Mais il en existe d'autres. Je vous invite à aller voir dans tous les cas le produit qui se trouvera en description. Me dire ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, un mini PC, ça ne répond pas à tous les besoins. Ça répond précisément aux besoins de quelqu'un qui se déplace souvent, mais qui veut quand même garder cet esprit de setup et de confort d'utilisation qu'il a peut-être eu l'habitude d'avoir en utilisant très souvent un PC fixe. Voilà, en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Jix. Jix.